Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT Entelien TV. Nous fêterons dans cette édition un joyeux anniversaire à FireFox. Nous parlerons de la solution open source Bonita et de la nouvelle version Fedora. Enfin, nous terminerons par l'agenda du libre. Les 5 ans de FireFox. 9 novembre 2004, un nouveau projet né dans l'esprit d'ancien de Netscape, un navigateur open source, un renard de feu FireFox. Ce jour-là, la fondation Mozilla décide de lancer un navigateur à la fois libre, indépendant et interopérable. Le constat de l'époque est simple, Internet Explorer est le leader incontesté et commence à s'essouffler. 5 ans plus tard, l'innovation est là, la pression aussi comme le souligne Tristan Nitto, président de Mozilla Europe dans une interview qu'il nous a accordée. Chrome, Safari, Opera, les enjeux du mobile, autant de challenges à dépasser pour FireFox. Vous retrouvez sur notre site toute une série d'interviews faites durant la soirée des 5 ans de FireFox au Conseil régional d'Île-de-France le 9 novembre 2009. En octobre 2008, la CPCA, Conférence permanente des coordinations associatives et l'April, avait lancé une enquête visant à mieux cerner les usages des associations françaises vis-à-vis de l'informatique en général et de l'informatique libre en particulier. Les deux organisations ont publié il y a quelques jours l'analyse du questionnaire qui permet désormais de préciser les orientations du groupe de travail et libre association de l'April. Vous pouvez consulter le document d'une trentaine de pages sur le site de l'April. Bonita Soft, Open Source et Business Intelligence Bonita est une solution open source de Business Process Management. Le projet Bonita est né en 2001, tour à tour soutenu par l'INRIA puis par Boulle. C'est une solution permettant de créer, orchestrer et améliorer les processus d'une entreprise via son système d'information. Créée en 2009 par Miguel Valdez-Fora, la start-up Bonita Soft, éditrice de la solution, a remporté l'Open Innovation Award destinée à récompenser les solutions open source les plus innovantes lors de l'Open World Forum 2009. Basée sur Java, avec plus de 3000 contributeurs, en licence GPL V2 et une équipe dirigeante qui a fait ses preuves dans le secteur, Bonita Soft a réussi une levée de fonds de 2 millions d'euros. Vous retrouverez l'interview de son dirigeant sur notre site. Fedora 12 La nouvelle version de Fedora, la numéro 12, est sortie. Fedora est une distribution Linux développée par le projet Fedora et soutenue par la société Red Hat. Elle dérive de la distribution Red Hat Linux et est destinée à remplacer pour les utilisateurs finaux, utilisation non commerciale. Bien que Red Hat emploie de nombreux développeurs pour Fedora, cette version grand public est maintenue en grande partie par sa communauté d'utilisateurs. Le rythme de sortie des nouvelles versions est de 6 mois. L'un des points majeurs de cette nouvelle version concerne la virtualisation qui représente 12 améliorations sur 42. Les développeurs de Fedora semblent donc ainsi montrer leur détermination à concurrencer VMware ou VirtualBox. Agenda du libre Ubuntu Party Les 28 et 29 novembre 2009 aura lieu l'Ubuntu Party Île-de-France avec anglais star Matt Shutterworth à la Cité des Sciences de Paris. Les 10 ans de Scénarii des 25, 26 et 27 novembre sur Compiègne. Pour fêter ces 10 ans, Scénarii, le système de gestion de chaînes éditoriales numériques open source, organise une rencontre avec sa communauté d'utilisateurs les 25, 26 et 27 novembre prochains. Journée méditerranéenne du logiciel libre Organisée par l'association Linux Azure, la quatrième édition des Journées méditerranéennes du logiciel libre se tiendra les vendredis 27 et samedi 28 novembre 2009 à l'école Polytechnique Sophia. Sous-titrage Société Radio-Canada